Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus, le numéro 85 français, Chant d'Espérance, c'est la musique que nous avons présentée le 1er septembre. Donc, je fais cette vidéo, je suis capable d'annoncer la musique que nous avons sorti le 1er septembre, si Dieu veut. Mais particulièrement, la musique, c'est une histoire qui accompagne. Donc, je vais partager cette histoire ensemble avec vous, qui accompagne la musique, redites-moi l'histoire. Généralement, l'histoire, ce n'est pas l'histoire du côté de la musique qui est écrite, mais c'est l'histoire qui permet que la musique c'est capable de sortir. Je suis dit, j'ai un cours allemand qui est l'histoire de l'Hôpital, qui a profité sa nuit dans cette vidéo. Je suis toujours proposé une musique pour nous pouvoir traduire. Je suis toujours dit, maestro, est-ce que vous ne traduit telle musique, traduit telle musique, traduit telle musique. Donc, j'ai eu plusieurs musiques qui étaient proposées pour moi traduire. Il y a eu, c'était 85 Français de l'Hôpital, redites-moi l'histoire de la Monde de Jésus. Mais, tu sais, la musique, l'homme qui lit, il y a des textes, je n'ai aucune idée de traduction. Je n'ai aucune idée de traduction. Je n'ai aucune idée de traduction de la façon dont j'ai traduit la musique. Et, à chaque instant, j'ai toujours dit, maestro, est-ce que vous avez une musique là ? Maestro, est-ce que vous avez une musique là ? Je n'ai aucune idée de traduction de la Monde de Jésus ? Et puis, finalement, je me dis, bon, j'ai l'air ici, je prends vraiment avec cette musique. Et puis, je me dis, bon Dieu, je prends avec cette musique. Parce que, généralement, la traduction de la musique, c'est pas vraiment une connaissance linguistique qui est capable de permettre que nous traduire la musique. Ou capable de parler français, ou capable de comprendre le français bien, ou capable de faire musique aussi. Mais, ça n'a pas suffi vraiment pour pouvoir traduire la musique. La traduction de la musique, c'est pas moi-même vraiment qui traduire la musique. Mais moi toujours tiens à ce que le Saint-Esprit de diriger, le Saint-Esprit de guider pour montrer moi qui sa pour moi faire, qui sa pour moi dire, qui parole, pour m'ameter, etc., etc. C'est pas seulement moi le texte là, et moi gagne un compréhension de manière grammaticale, de manière lexicale, etc., de texte là. Mais il faudrait aussi bien que le Saint-Esprit orienter, montrer moi exactement qui sa pour moi doit faire, qui sa pour moi doit dire, qui mot doit placer à tel à tel endroit quelconque pour l'édification des saints. Donc, à ce moment, ça s'il est toujours à ma démarche, c'est à côté de la musique là, à côté de la musique là, à côté de la musique là. Et puis, il m'a prié, il m'a dit, « Bon Dieu, orientez-moi pour être capable de traduire la musique ça. » Et, c'était une musique qui était plus difficile pour être traduit parmi toute la musique que j'ai traduit déjà. Pas pour ceux que, c'est pas de bon, je voulais me traduire la musique là, mais c'est pour ceux que le texte-musique là, il était difficile pour aborder. Le texte-musique là était difficile pour aborder. C'était une musique qui demande de moi beaucoup plus de concentration possible pour que moi était capable de traduire la musique ça. Et l'œuvre m'a traduit la musique là, dans un premier temps, m'a été obligé d'isoler. M'a été obligé d'isoler, m'a été moins bien loin par rapport avec l'environnement, ça m'a été capable de déranger mon environnement par rapport avec l'ambiance familiale. M'a été obligé d'isoler complètement pour m'a été passé un temps seul avec Dieu dans le silence pour que l'on était capable de briver une orientation, une inspiration pour que la musique ça l'a été capable de traduire. Alors, dites-moi l'histoire de l'amour de Jésus, etc. C'est le numéro 85 français. Donc, la musique ça l'a fait un peu sorti le 1er septembre, si Dieu veut. Donc, la musique ça l'a certainement, c'était deux membres sur l'aide qu'on était capable de traduire. La musique ça l'a fait. Donc, je suis certain que la musique ça l'a fait en bénédiction, ou même l'a fait en bénédiction pour le peuple de Dieu à travers tout le monde, quel que soit l'autre côté du palais créole. Et nous, non seulement profiter de cette vidéo, ça l'a fait en présenter nous, la musique ça l'a fait en sortie le 1er septembre, si Dieu veut. Mais moi, j'aimerais aussi encourager ou même qui abgarde nous, ou même qui tombe sur la musique, pour pouvoir mettre tout ou même pour apprendre et non seulement apprendre, mais chanter avec l'Église de Jésus-Christ. Donc, moi même que bon Dieu inspiré pour faire travail ça, moi vraiment comprendre qu'il y a de l'importance que travail ça l'a gagné. Moi vraiment comprendre qu'il y a de la valeur que travail ça l'a gagné. Donc, c'est pas vraiment y a un monde, comme je disais, c'est pas y a un monde qui a fait moi comprendre qu'il y a de l'importance que travail ça l'a gagné. Il y a un monde qui est capable toujours d'encourager nous pour nous avancer avec le travail là, mais bon Dieu qui confie nous le travail ça l'a déjà montré, qu'il y a de l'importance, qu'il y a de l'importance, qu'il y a de l'importance que travail ça l'a gagné. Et, soit moi, moi vraiment pas t'as souhaité que c'est peut-être moi t'as quitté terre là, t'as quitté la terre, pour que l'Église de Jésus-Christ arrive à comprendre l'importance que travail ça. Pendant que moi vivant, pendant que moi gagne un souffle de vie, moi t'arrête, mais que l'Église, bon Dieu, a de comprendre l'importance que travail ça, de comprendre l'importance que travail ça, qui se traduit la musique dans le champ d'espérance. La musique qui, en français, traduit le météo en créant. Et à chaque fois, mon Dieu l'ouvre les yeux dans le monde, pour comprendre l'importance que travail ça, pour comprendre l'importance que travail ça, moi rende gloire à Dieu. Ça, il y a un sujet d'encouragement, il y a un sujet de motivation pour nous, pour nous continuer à avancer. Mais à chaque fois, nous, que nous avons eu l'Église qui comprend l'importance que travail ça, c'est une motivation en plus pour nous. Pour la petite histoire, j'ai eu l'importance que j'ai fait dans le temps, bien que j'ai pas vraiment fait de l'importance que j'ai fait dans le temps. Donc, j'ai eu l'importance que j'ai fait avec les difficultés qui j'ai fait dans le pays. Mais j'ai eu l'importance que j'ai fait quand j'ai visité les Églises, et non seulement j'ai fait annonce l'an passé pour parler avec moi le traduction de la musique dans le Chant d'Espérance, mais j'ai aussi profité de chanter la musique ensemble avec moi. Il y a eu certaines Églises où j'ai fait le nécessaire de partager des copies ensemble avec l'Église pour que les copies de la musique bien que la musique est disponible sur la chaîne YouTube, mais pour faciliter, ce n'est pas tout le monde vraiment qui viennent sur la chaîne YouTube qui a abonné. Moi, c'est peut-être parce que ça n'a pas trop intéressé, c'est parce qu'il n'y a pas l'intelligence, l'intelligence, c'est parce qu'il n'y a pas trop manoeuvré technologie parce qu'il y a ça, il y a différentes catégories à travers l'Église, c'est parce qu'il n'y a pas manoeuvré technologie vraiment. J'ai toujours fait le nécessaire pour partager quelques copies. Dans l'Église, j'ai partagé quelques copies et puis, ça a gagné quelques mois passés, j'ai partagé des copies dans l'Église. et puis, dans le dimanche qui s'est passé, j'ai eu une chance de visiter l'Église. Et l'homme visiter l'Église, j'ai remarqué que je n'y a pas de faire rien du tout. Je n'y a pas de faire rien du tout avec les copies que j'ai quitté dans l'Église. Et c'était yon envergè qui était vraiment frustré, qui était vraiment découragé. Ça n'a pas découragé dans le sens que j'ai pu me cramper avec le travail. Mais le fait que j'étais à l'Église, que j'étais passé et que j'étais copie, je n'avais aucun suivi, aucun intérêt qui était accordé avec le travail et le temps que j'étais passé et que j'étais distribuée des copies. Je n'avais aucun suivi qui était fait. Donc ça, j'étais blessé j'étais blessé de moi. Et je n'ai pas appris ce sujet pour me décourager parce que je connais que c'est pour le royaume de Dieu que j'ai fait travailler ça. Mais ça, c'était un travail qui était frappé dans ce jour. Et là, tout m'arrivait dans le rassemblement que j'avais accordé l'importance avec le travail et que j'avais chanté la musique et que j'avais béni et que j'avais béni boosté. J'avais continué à travailler ça parce que j'avais un groupe de monde qui accorde l'importance capital avec le travail ça. Mais peu importe que j'avais encourage pour avancer peu importe que j'avais des gens qui ne comprennent le travail ça. Ça n'a pas plus un sujet pour nous faire pour nous continuer. On continue à motiver, on continue à encourager jusqu'à ce que le Saint-Esprit, bon Dieu qui confé le travail qui confé le travail est qui est le travail ça, les capables vivent, jouent le peuple bon Dieu, quelque soit à côté qu'il y a à travers le monde. Et moi, je crois que l'homme était bien à travailler ça, c'est une grande contribution qu'il y a, pour que le royaume bon Dieu est capable de grandir. Parce que le travail ça, on est toujours digné. C'est pas un travail que nous faisons pour une popularité, c'est pas un travail que nous faisons par intérêt personnel, mais c'est un travail que nous faisons pour l'avancement du royaume de Dieu et le Saint-Esprit li motive nous, li convèk nous en pile avant que nous embrasse le travail ça. Que bon Dieu béné yon, merci encore à Sœur Sudè, qui était très focus pour nous être capable de faire sauté traduction ça. Et moi, je crois que la musique la a sauté le 1er septembre, j'ai eu un feedback de la musique et moi, je crois que bon Dieu, j'ai eu pas béné yon. Et surtout, la musique sa an a sauté sur un nouveau style, c'est un style que ou pas trop habitué tant de nous abchanter la dan et moi, je crois que l'y va yon bénédiction extraordinaire. Je crois qu'on va me dire que si on peut vous abonner avec la chaîne, ça va aller sans pas faire ça. Parce que c'est un moyen qui est plus facile pour être capable d'aider le travail à aller plus loin. Moi, c'est l'adorateur Bertin Dorville-Marc. A 1er septembre, pour la nouvelle traduction, 85 Français, réédite-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Ciao ! ... 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 Sous-titrage ST' 501